Connaître et combattre les mouches de la cerise Comme de nombreuses personnes, qui comme moi, ont la chance de posséder un cerisier dans leur jardin, je suis catastrophé par l'impossibilité de plus en plus importante, d'une saison à l'autre, de récolter des cerises consommables. Je ne suis expert, ni en entomologie, ni en botanique, mais j'ai décidé de comprendre, et combattre, si possible avec des moyens naturels, en évitant tout traitement chimique, les insectes ravageurs responsables de cette catastrophe. Cet article est donc consacré à la recherche, de tous les renseignements et moyens utiles, de tous les trucs et astuces efficaces, et de partager le résultat de ces informations utiles. J'ai spécifié dans le titre, les mouches de la cerise, car si la mouche Ragoltis et Rasie, sévit depuis très longtemps dans nos campagnes, elle est de nos jours pas la seule. Une autre espèce, peut-être encore plus dommageable, est malheureusement apparue dans nos régions depuis quelques années, probablement depuis 2010. La Drosophylla Suzuki. Chacun de ces insectes a un mode de vie et un comportement particulier, il faut donc apprendre à connaître leurs particularités, pour pouvoir les combattre efficacement individuellement. La Ragoltis et Rasie. Cette mouche mesure entre 3 et 5 mm de longueur, la présence d'une tâche jaune sur son corps noir, de bandes longitudinales de couleurs foncées sur ses ailes transparentes, ses caractéristiques permettent de la reconnaître aisément. Elle s'attaque exclusivement aux cerisiers, ce sont les variétés les plus tardives qui sont les plus exposées à ces attaques, les cerisiers Reverchon, Napoléon, cœur de pigeon. Il semblerait que les variétés plus précoces comme les cerisiers Burla, Noir de Meshed, Semite, soient moins attaquées. Cycle biologique. La mouche Ragoltis et Rasie, a un cycle de vie de 1 à 3 ans, en effet la période de la pupe, qui est la période entre l'état larvaire et la nymphe, dure généralement un hiver, mais si les conditions sont défavorables à la transformation en mouche, certaines pubs peuvent demeurer et attendre 2 ou 3 ans. Envol et ponte. Émergeant du sol, la mouche vole dans les vergers de début mai à début juillet, selon l'exposition et les conditions climatiques, une à deux semaines après le début du vol, les premiers oeufs sont pondus. Une femelle peut pondre jusqu'à 80 oeufs, elle les introduit à l'aide de sa tarière, sous l'épiderme des cerises qui commencent à rougir, généralement un seul oeuf par cerise, elle marque ensuite l'orifice de ponte avec une substance chimique, phéromone, qui dissuade les autres femelles de pondre dans une cerise déjà occupée. 6 à 12 jours plus tard, le féclot, le petit asticot blanc qui en sort, creuse alors une galerie jusqu'au noyau de la cerise, il se nourrira de la pulpe, jusqu'à atteindre 4 à 6 mm de longueur. Entre 20 et 30 jours plus tard, à la fin de leur croissance, les larves sortent de la cerise et se laissent tomber au sol. Elles pénètrent alors de quelques centimètres dans le sol et se transforment en pupes. La pupes est une sorte de cocon, où la nymphe va pouvoir se former à l'abri des intempéries pendant tout l'hiver. Au printemps, lorsque la température est supérieure à 18 degrés, la nymphe se métamorphose en mouche, et le cycle recommence. Comment combattre la ragoltisérasie ? Toutes ces informations que j'ai récoltées en faisant des recherches, m'ont donné la possibilité de créer ce calendrier, qui me permet de visualiser rapidement, les différentes phases du cycle biologique de la mouche ragoltisérasie. Donc il apparaît, qu'il y a à mon avis, trois périodes particulières qui permettent de combattre ce fléau. Avant la métamorphose, au moment de l'envol de la mouche, et pendant la pupaison. Action sur le sol. Avant la métamorphose. Traitement du sol. Sans utiliser de pesticides, une solution très efficace contre la mouche de la cerise, consiste à épandre à la fin de l'hiver, sur toute la surface du sol correspondant à l'ampleur de la ramure de l'arbre, du sulfate de fer. Le sulfate de fer est utilisable sous deux formes, en poudre, ou en solution liquide. Cette solution appliquée depuis longtemps, est aujourd'hui contestée, car si les pupes et nymphes de la ragoltisérasie sont supprimées, il en va de même pour certains insectes utiles. Attention cependant à prendre des précautions de manutention, c'est un produit irritant pour les yeux, la peau et le système respiratoire. Comment procéder ? Il faut donc se protéger, porter des lunettes de protection, des gants étanches, un masque approprié, et des habits couvrant la totalité du corps, par exemple une combinaison à usage unique. Astuce, épandage du sulfate de fer. Pour répartir le sulfate de fer, je calcule la surface que je vais traiter autour de l'arbre, ici j'ai donc 28 mètres carrés. Je peux donc, soit le saupoudrer, soit l'appliquer en arrosage. Quel que soit le choix du mode d'application, pour le dosage, il faut se référer aux préconisations d'emploi du fabricant, concernant les arbres fruitiers. J'ai 28 mètres carrés à traiter, pour optimiser l'épandage et ne pas surdoser, avec des cordeaux je divise en 4 parties égales la surface à traiter. Selon la solution d'épandage que je choisirai, je répandrai cette fois la dose de poudre préconisée pour 1 mètre carré, ou 7 arrosoirs de solution liquide dans chaque secteur. Biner la terre autour de l'arbre. Lorsque cela est possible, on peut biner la terre autour de l'arbre, sur une surface correspondant à l'ampleur de la ramure de l'arbre. Pendant l'hiver, avant les grands froids, mais surtout avant les dernières gelées printanières, pour faire périr un maximum de nymphes, avant la métamorphose. Je situe personnellement cette période de la dernière semaine de mars, à la première semaine de mai, mais cela dépend des régions. Couvrir le sol autour de l'arbre Au moment de la pupaison, lorsque les larves tombent au sol, on peut déployer une bâche autour de l'arbre pour ramasser les cerises qui tombent et empêcher les larves de pénétrer dans le sol. Cela permet de ramasser les cerises, car il est important, même si toutes sont infectées, de les récolter régulièrement, pour les détruire par le feu, ou tout autre moyen, sans les mettre au composteur ou au fumier. Cela permet également, aux petits oiseaux du jardin d'éliminer une grande partie des larves qui tombent sur la bâche. Ici une mésange bleue avec un asticot dans le bec. Par ailleurs personnellement, j'apporte une aide nutritive à ces petits oiseaux de la nature, de décembre à mai à proximité de mon cerisier, car il m'apporte une aide précieuse pour combattre tous ces insectes, notamment les mésanges qui sont des granivores, mais surtout des insectivores confirmés. Ce faisant, je les fidélise et elles sont nombreuses à fréquenter le jardin. Astuce couverture du sol Pour bâcher, si l'arbre n'est pas trop important, on peut utiliser une bâche ronde d'hivernage pour piscine hors sol, que l'on découpe sur la longueur d'un rayon, pour pouvoir la déployer autour de l'arbre. Elles sont généralement équipées d'œillets d'attache, qui sont très pratiques pour la maintenir au sol à l'aide d'agrafes en acier à planter. Piégeage Il y a trois principaux moyens de piégeage de la mouche Ragolti-Cerasi. Le piège à glu, le piège à phéromone, et le piège attractif. Le piège à glu, très efficace, composé d'une feuille de carton engluée des deux côtés, sa couleur jaune attire les mouches et elle s'englue massivement. Selon l'importance de la ramure de l'arbre, plusieurs pièges doivent être installés. Je pense qu'il est préférable de les installer dès la mi-avril, pour être opérationnel avant l'envol des premières mouches. Il est important de renouveler les cartons quand ils sont trop recouverts de mouches, et ce, jusqu'à la fin de la période de ponte. C'est-à-dire, par précaution, de la mi-avril à la mi-juillet. Le piège à phéromone, c'est un récipient en plastique, conçu pour attirer la mouche mâle de la cerise. En effet, ce sont des petites cartouches de phéromone sexuelle, de mouches Ragolti-Cerasi femelle, placées dans ce type de piège, qui vont attirer les mouches Ragolti-Cerasi mâles. En éliminant massivement les mouches Ragolti-Cerasi mâles, une grande partie des mouches femelles ne sont pas fécondées, et il n'y a donc pas ou peu de ponte. Un piège par arbre suffit généralement pour une efficacité reconnue. Ce type de piège spécifique à la Ragolti-Cerasi se trouve dans les commerces agricoles et jardineries, avec les cartouches ou pastilles de phéromone. Ce type de piège doit être mis en place du début mai, à la mi-juillet, en remplaçant les cartouches de phéromone régulièrement, selon les indications du fabricant. Le piège attractif. Ce type de piège se trouve également dans tous les commerces agricoles ou jardineries. Une solution d'eau et de poudre de phosphate diamonique est placée dans le réservoir du piège. Ce liquide, par son odeur fortement attractive pour la mouche Ragolti-Cerasi, les attire irrésistiblement, une fois à l'intérieur, la conception de ce piège en entonnoir ne leur permet pas de sortir. On peut toutefois fabriquer soi-même des pièges attractifs, le phosphate diamonique se vend séparément, il suffit de 20 grammes de poudre par demi-litre d'eau pour réaliser le liquide attractif. Astuce fabrication piège attractif. Je récupère des bouteilles plastiques jaunes, ayant contenu de l'huile de cuisine, je les rince avec un peu de liquide vaisselle, car un résidu d'huile en créant une nappe en surface du liquide, pourrait bloquer l'émanation de l'odeur attractive. J'ai ensuite besoin d'une perceuse, d'une bobine de fil de fer souple, et d'un petit entonnoir. Je perce avec un petit forêt de 5 mm, 4 trous répartis autour de la bouteille, au 2 tiers de sa hauteur. J'introduis la solution d'eau et de phosphate diamonique préparée à part, et je referme le bouchon. Avec une longueur de 80 cm de petit fil de fer, je crée un système d'attache autour du col de la bouteille, et mon piège est opérationnel. 3 bouteilles réparties autour de l'arbre suffisent. Je les renouvellerai au moins 2 fois pendant la période de piégeage, de la mi-avril à la mi-juillet. Combattre la drosophila suzuki Plus petite que la ragoltis erasi, environ 3 mm, la drosophila suzuki est aussi appelée moucheron asiatique. C'est un ravageur redoutable. Contrairement à la ragoltis erasi dont la pub vie et se développe dans la terre, ce sont les moucherons adultes du drosophila suzuki, qui hivernent dans de nombreuses cachettes sous les pierres, sous les feuilles dans les buissons. Ils s'attaquent à toutes sortes de fruits, notamment les fruits rouges, cerises, fraises, raisins et d'autres encore. Ils se réveillent dès que la température dépasse 10 degrés. Une femelle peut pondre 300 oeufs, jusqu'à 10 oeufs par fruit. Les fruits concernés deviennent très vite mous, et la pulpe est quasiment liquide, ils pourrissent rapidement. Cycle biologique du moucheron drosophila suzuki Comme précédemment pour la ragoltis erasi, d'après les informations que j'ai pu récolter, j'ai tenté de faire une synthèse de tous ces éléments, pour obtenir une vision globale qui soit proche de la réalité. Il apparaît que ce cycle selon les conditions climatiques, peut se réaliser de 12 à 24 jours, en effet si l'éclosion des oeufs peut se produire durant une période allant de 12 heures à 3 jours après la ponte, les larves se développent ensuite durant 3 stades pendant 6 à 13 jours, la pupaison et la métamorphose en mouches peut durer de 4 à 15 jours. Il est donc difficile de représenter le déroulement de ce cycle aléatoire. Malgré cela j'ai créé ce calendrier concernant le cycle biologique du moucheron drosophila suzuki. Ces moucherons mâles et femelles vont vivre de 3 à 9 semaines, mais de 1 à 3 jours après leur émergence, ces moucherons sont capables de s'accoupler et de pondre une nouvelle génération de larves. De ce fait, selon les conditions climatiques, de 8 à 13 générations peuvent se succéder du printemps à l'automne. Ce sont les dernières générations qui hivernent, et le cycle reprendra au printemps. Il semblerait qu'en période hivernale, une succession de plusieurs jours de froid et gelée intense leur soit fatale. Combattre le drosophila suzuki Les deux périodes d'action principales de lutte contre le moucheron drosophila suzuki sont, pendant la pupaison, et sur l'insecte adulte. Moyen de lutte contre la pub du moucheron drosophila suzuki Depuis peu un moyen naturel de lutte biologique contre le moucheron drosophila suzuki, mis au point par Bioplanète, a obtenu une autorisation d'introduction en France. Il s'agit d'un parasitoïde le tricopria drosophilae. La femelle du tricopria drosophilae pond un œuf dans la pub du drosophila suzuki. La larve se développe rapidement à l'intérieur de la pub, en perçant ensuite un trou dans l'enveloppe de la pub, un nouveau parasitoïde tricopria drosophilae émerge, et le cycle recommence, cycle de trois semaines. Chacune de ces parasitoïdes femelles, a la capacité de pondre dans une centaine de pubs de drosophila suzuki, et chacune des femelles émergentes qui seront fécondées par les mâles, pourra je l'espère faire de même, cela représente un sacré potentiel d'éradication du moucheron drosophila suzuki. Bioplanète commercialise ce parasitoïde vivant, dans un flacon contenant 500 pubs de parasitoïde tricopria drosophilée. Bien que destiné au départ aux sériciculteurs, il est apparemment possible pour un particulier, de se procurer un, ou plusieurs flacons. Moyen de lutte contre le moucheron drosophila suzuki adulte Lorsque le drosophila suzuki est arrivé à l'âge adulte, il ne reste plus qu'une solution, c'est le piège attractif. Là encore, Bioplanète et Insectes Utiles proposent un piège spécialisé dans la capture et la destruction des drosophila suzuki, son couvercle rouge attire le moucheron drosophila suzuki, les moucherons pénètrent dans le piège par des orifices spécialement conçus à la taille du moucheron, réduisant ainsi la capture d'autres insectes. Un liquide attractif est normalement livré avec le piège, ainsi que les instructions d'emploi. On peut par la suite confectionner soi-même le liquide attractif. Préparation du liquide attractif Sa composition est simple, pour un litre de liquide attractif. 50% d'eau minérale, non traitée, soit 50cl. 40% de vinaigre de cidre, soit 40cl. 10% de vin rouge, soit 10cl. Quelques gouttes de liquide vaisselle incolore. Quelques gouttes d'acétone, 0,5cl, l'acétone se trouve dans les drogueries ou les magasins de bricolage. Conclusion. Pour combattre ces deux fléaux, l'idéal est d'appliquer toutes ces mesures, cependant combiner quelques-unes d'entre elles sera déjà une action positive. Personnellement, j'ai un cerisier qui fructifie depuis plusieurs années, sans traitement et sans action contre ces insectes, résultat 90% de cerises inconsommables. Je vais donc commencer une lutte intensive, pour mettre toutes les chances de succès de mon côté. Pour combattre la mouche ragoltiserrasie. Je vais épandre du sulfate de fer en octobre, action que je ne répéterai pas, car si ce produit était considéré antérieurement comme un engrais, aujourd'hui on connaît son action négative, sur les êtres vivants qui contribuent à la fertilisation de la terre. En janvier, je travaillerai la terre par binage autour de l'arbre, et je recommencerai avant les dernières gelées printanières. Je mettrai en place, dès la mi-avril, au moins 4 pièges à glu répartis autour de l'arbre à 2 mètres de hauteur. Ainsi que 3 ou 4 bouteilles pièges attractifs au phosphate diamonique. Au début du mois de mai, je mettrai en place, à la même hauteur, un piège à phéromones, pour éliminer un maximum de malragoltiserrasie. Enfin au début du mois de juin, j'étendrai une bâche autour de l'arbre, pour combattre le moucheron Drosophila Suzuki. Je me procurerai un flacon de parasitoïde Tricopria drosophilée, dont je libérerai le contenu à la fin du mois de mars, ou début avril, selon les conditions climatiques. Je me procurerai également 4 pièges spéciaux Drosophila Suzuki, que je disposerai autour de l'arbre, et je préparerai du liquide attractif. Cela fait beaucoup, mais c'est à mon avis le seul moyen de stopper le cycle de ces insectes, en espérant que dans les années à venir, moins de moyens seront nécessaires pour protéger mon cerisier, et pouvoir ainsi recommencer à profiter de ce magnifique fruit. Pour connaître les possibilités d'achat de tous ces éléments, consultez l'article titré de façon identique sur le blog bâtir-sa-maison.net. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada